aujourd'hui nous allons continuer avec le webinaire donc cela fait un moment qu'on parle du webinaire maintenant on va continuer là on va aller trouver l'outil webinaire qui est là, consultez le webinaire. On avait déjà parlé de des lives, comment on fait des lives avec l'outil webinaire de Buildwall et on a parlé aussi du webinaire à la demande maintenant on va parler du webinaire d'accord celui-ci ok tac donc on y va on l'appelait webinaire webinaire et donc suivant ou pas du prochain pareil et une fois qu'on est dessus c'est c'est la même configuration il ya quelque chose il ya quelques points qui changent mais c'est pratiquement la même configuration que les webinaires à la demande donc on a notre nom qu'on peut changer mot de passe si vous voulez que les gens entrent en mot de passe avant de se connecter je vois pas l'intérêt parce que à la fin quand on a fini de présenter l'outil on va mettre en place on va faire d'autres d'autres cours on va mettre en place d'autres cours où on montrera étape par étape comment est-ce que vous pouvez réellement mettre en place votre webinaire ok donc du coup là on continue pour la tradition vous savez où chasser votre langue pareil pour celui-là vous décidez où est-ce que votre vidéo sur youtube par iframe si vous l'avez hébergé sur un serveur vidéo mise en ligne ça c'est pour télécharger la vidéo depuis votre pc je ne vous le recommande pas forcément parce que ça va consommer votre espace dédié chez budrol et vous risquez après d'augmenter votre ça risque d'augmenter après votre abonnement donc privilégié soit youtube soit iframe regardez si vous pouvez héberger la vidéo chez chez vidéo chez vimeo pardon et ou d'autres plateformes et récupérer le code iframe vérifier cela si vous pouvez le faire c'est l'idéal c'est l'idéal également vidéo vidéo rôles monétaire parce que bidrol je vous ai expliqué qu'ils ont leur propre système d'hébergement pardon hébergement de vidéos pareil c'est le même principe si vous hébergez trop de vidéos ça consomme votre capacité après il va falloir augmenter votre votre abonnement après c'est à vous de voir selon les données vous vérifiez après les données pour consommer si vous en consommez beaucoup si votre site est déjà très volumineux vous avez plein plein de choses dessus et que vous n'avez pas beaucoup d'espace bah il faudra plutôt faire attention à ça mais si vous avez encore beaucoup d'espace entre et que bon voilà vous ne pensez pas à mettre des temps de choses éventuellement pour le faire parce que vous avez normal 10 gigas 10 gigas ça paraît pas énorme mais vu la technologie que bidrol utilisent il faut aller pour les consommer les 10 gigas donc ils mettent pas forcément tout sur votre espace mais il y en a quand même qui sont sur votre espace donc quand vous téléchargez vous mettez des vidéos pensez à ça youtube live on voit pas l'intérêt parce qu'on veut le faire en évagène ça veut dire que c'est les vidéos qu'on a baissé les vues et venir qu'on apprenne pour l'instrait et qu'on a installé donc on n'a pas besoin de le faire en live donc voilà on continue pour le chat vous savez pour l'activer un mettre à gauche à droite vous allez regarder le coup précédent si pour voir un peu plus d'infos là dessus donc ce qui change la vraie particularité sur sur ce type de webinaire c'est la programmation vous voyez s'il ya date donc je peux décider de la date à laquelle je veux que le webinaire soit disponible d'accord leur leur laquelle je veux que ce soit disponible m par exemple 9h 9h45 ok et là et si je veux que ce soit répété je peux je peux activer répéter est ce que je veux que ça se répète tous les toutes les heures ou tous les jours ou par semaine etc c'est à moins de le définir d'accord qu'on peut faire ça par exemple là on continue à rajouter une bannière on a déjà parlé vous savez comment ça marche ok autre chose on continue apparaît apparence celui ci au fait ce n'est plus vraiment fonctionnel parce que je n'ai pas su sur la version eva green en fait il n'y a pas de retardateur du moins et moi j'ai pas de vue de retardateur donc du coup ces fonctionnalités ne va pas vraiment vous servir c'est pas si ils ont l'intention de rajouter plus tard mais bon moi je n'ai pas vu autre chose bon ça c'est le truc de preuve sociale voit pas l'été non plus d'afficher des paramètres de preuve sociale dans sur la page de webinaire images en fait ça c'est l'image que les gens vont voir avant le début du webinaire et si vous voulez vous pouvez aussi mettre une vidéo on avait déjà parlé couverture comment vous voulez que ça se présente css si vous voulez quand vous connaissez un peu en programmation vous voulez personnaliser bon si c'est pas votre cas n'allez pas vous amuser avec ça ça ne sert strictement rien réussieusement ça ça ne concerne pas dans ce qu'on est en fait du mot pour l'instant ok on continue on continue donc aussi une autre particularité vous avez vu là je ne sais pas si peut-être que j'ai j'ai sauté quelque chose on va regarder là alors je vais vérifier juste un pouvoir si je n'ai pas oublié quelque chose ok ok c'est bon je pensais que j'avais sauté une fonctionnalité mais c'est bon c'est juste à la suite donc c'est vraiment ici donc pas un plat la particularité vous rappelez on avait aussi parlé dix dix mètres si on veut que les gens se connectent avec leur email etc on peut le faire on peut l'activer et l'associer éventuellement à votre autorépondeur ça on l'avait on l'avait dit donc là on enlevé l'autre chose aussi c'est que vous pouvez récupérer les emails des gens d'accord vous pouvez également récupérer les émails des gens quand ils s'enregistrent à votre webinaire et derrière les relancer d'accord les relancer en disant peut-être que le webinaire va se passer dans vous l'avez enregistré pour que ça s'active dans trois jours et à l'heure peut-être que la personne s'enregistre à votre webinaire il ne pourra accéder que dans trois jours dans deux jours peu importe on pouvait avoir des mails en place en disant que voilà quand la personne va s'enregistrer il faut que tu il faut que il faut que derrière tu lui envoies des mails et et pour lui envoyer des mails dans les mails au fait il faudra lui donner les liens il faudra lui il faudra lui lui donner les liens de du webinaire si c'est le titre du webinaire les liens du webinaire si vous avez effectué un enregistrement donc là où je suis qu'elle parle ils vont les regarder dans les semaines et où il faudra lui donner ces liens là ces liens là vous allez les mettre ici en fait d'accord et où trouver ces liens il ya différentes façons tout dépendra la façon dont vous vous allez faire votre webinaire nous on veut faire quelque chose de professionnel donc on va intégrer notre webinaire dans le tunnel de vente on retourne à créer notre tunnel de vente il y aura des pages sur lesquels on intégrer notre webinaire et les pages où sera notre webinaire c'est liens là qu'on mettra là d'accord et pour que les gens à chaque fois que on va envoyer les mails on va mettre cette table dans les mails qu'on va envoyer et les gens vont cliquer dessus pour arriver directement sur l'endroit à l'endroit où on veut qu'ils soient formulaires en fait c'est un c'est pourquoi faire c'est pour que les gens s'enregistrent réellement c'est pour que les gens par exemple là donc ceux qui vont s'enregistrer ils vont donner leur email et le email doit être ajouté à un autre monde comme on a dit et quand ils vont se connecter si vous voulez que les gens mettent le email avant mettre le humain avant se connecter vous cochez ça sinon vous le cochez pas ça ne sert à rien d'accord mais de toute façon quand les gens vont s'enregistrer à votre webinaire il faudra un formulaire et ce formulaire c'est ça c'est ici que vous le créez d'accord il va voir les regarder c'est ici que vous le créez donc par exemple si on fait ajouter un formulaire on lui donner un an formulaire fort mais formulaire et va il va bien qu'on fait ok donc ça me donne accès à ça qui est ici par exemple donc ça c'est le nom de formulaire où est-ce qu'on veut rediriger les gens après qu'ils se sont enregistrés pareil il faudra commettre le lien de notre page de remerciement si on crée un tunnel de vente ici ok sinon il faudra mettre le lien de la page où à ce va se dérouler de notre notre webinaire par exemple le lien là ok par exemple ok c'est on continue ne collecter pas un plou social en fait ici au fait ça peut ici ça peut être intéressant c'est à dire que chaque fois que les gens les gens s'enregistrent à votre à votre webinaire vous pouvez justement sur la page d'investissement activer le plus social produit telle personne c'est enregistré telle personne de tel endroit c'est enregistré etc ça peut être intéressant donc si pour ajouter un truc de preuve sociale pour le faire là et vous le configurez d'accord on y va notification je vous invite à si vous savez pas comment utiliser la logique de preuve sociale allez regarder le cours qu'on a fait là dessus autre chose notification par mail donc si on veut envoyer des mails des mails aux gens donc ici on va on va l'activer d'accord au fait ce que vous voyez là c'est les on va essayer des séquences de mail qu'on a déjà défini dans l'outil de dans l'outil de webinaire on peut aussi le faire avec on peut aussi le faire avec un avec avec notre autorépondeur d'accord on peut aussi faire ça autre chose un sms mon poule sms je vous demanderai on est en europe et vous demanderez d'oublier ça parce que ça marche pour l'heure je pense à masque aux états unis email unique donc ici dans une demande qu'est ce qu'on veut demander aux gens est ce que c'est email uniquement ou téléphoner ou téléphoner uniquement ou email et téléphone on va choisir email uniquement justement ici on peut associer notre autorépondeur de manière à ce que quand les gens sont restés ça les intègre automatiquement dans l'autorépondeur et derrière l'autorépondeur on peut également mettre en place une séquence de mail pour pouvoir marketer aux gens qui se sont inscrits à ce à ce webinaire ici au fait vous avez le le type le la façon dont le formulaire à se présenter ok il ya différents modèles pour choisir le modèle qui vous intéresse et vous l'intégrer sur votre tunnel de vente ou vous l'enverrez aux gens pour qu'ils puissent s'enregistrer si vous faites de l'email marketing d'accord donc il ya différentes façons de faire il ya différentes façons de procéder traduction tout cela je vous conseille de le traduire dans votre propre langue d'accord la langue de vos de vos prospects donc nous on est en france on va traduit tout ça en français sinon dans le formulaire ça va apparaître en anglais et ce n'est pas bon pour nous d'accord autre chose par exemple là là vous avez vu la date là ça c'est ce qu'on a défini ici ce qu'on a défini ici c'est la date là et on a dit que c'est ça doit se répéter tous les toutes les heures si je reviens là par un plan regarder du tchèque là je peux définir le nombre de fois que ça va se répéter ok et chaque fois vous voyez les horaires ok je peux je peux définir ça ou supposons par un bloc je veux définir une autre date on pour une autre date je peux dupliquer du celui-là oui je veux dupliquer je peux dupliquer je suis là et changer par exemple à changer bon celui-ci ce que je vais faire on fait un truc on peut dire par un plat que pour celui ci on va prendre ça ok sur automatique on peut définir ça comme ça par exemple là et pour notre deuxième on va aller dessus on veut plus que ça se répète on peut désactiver la répétition on veut que ce soit le 6 par exemple là alors le 6 on veut que ce soit le 6 ok on veut pas répéter notification par mail a un donc en bas la wayne date je sais pas pourquoi il a et la mission il met du temps à en réagir au fait on va changer la date mais il n'a pas notre deuxième date notre deuxième date c'est celle ci tac ok donc on descend je sais pas pourquoi il ne prend pas la mine date par défaut c'est pas ce qu'on veut c'est pas c'est pas la date qu'on a qu'on a défini c'est pas pourquoi il ne prend pas mais c'est celle ci va le vire et ça j'irai ça je vais faire chose supprimer cet élément oui et je vous fais oui encore mais la même date c'est parce que je veux je veux changer cette date donc du coup je vais à l'étude il ya eu un bug j'espère qu'il va le prendre en considération et normalement il est censé le prendre en considération je ne veux pas que ça soit répété et je ne sais pas pourquoi ça ne change pas je ne sais pas pourquoi ça ne change pas mais ça devait changer normalement ok pour que nous on puisse le retrouver là en fait parce que là ça s'est répété deux fois c'est pas c'est pas de ça qu'il s'agit et parce qu'on a bien changé la date bon je pense que il met du temps mais du temps à réagir par rapport à ça par rapport à nos changements mais il devait afficher il devait afficher la nouvelle date c'est pas pourquoi il ne sait pas pourquoi il bug là dessus je ne sais pas pourquoi il bug là dessus hop j'ai changé l'heure 10 pas répété et non c'est bon et là on descend enfin mais je veux juste regarder mon formulaire ouais enfin il a changé je sais pas pourquoi il changeait pas avant du coup on a notre nouvelle date et là on a dit que on lui a dit de ne pas de ne pas le répéter on l'a dit de ne pas le répéter du coup on peut pas on peut on peut pas utiliser la même fonctionnalité qu'on avait utilisé on avait utilisé la page ok donc ça c'est un ça c'est les c'est par rapport au formulaire et donc une fois que vous avez défini votre votre formulaire il ya deux possibilités pour équiper le cours donc soit vous récupérez le lien que vous envoyez aux gens soit vous équiperez le code là et même ça en défendant pour l'utiliser et vous l'intégrer sur votre sur votre tunnel de vente avec le code avec la fonctionnalité à effet tout à l'heure je reviens là dessus on parlait de d'envoyer des gens d'envoyer des mails aux gens vous pouvez le faire aussi ici pour définir des mails ici là c'est pas pourquoi il affiche des fois il affiche pas averti les prospères pourrait-il est prospère comme c'est une date assez c'est une date prédéfinie par un petit le faire il va faire ça bon quand je veux quand je vire la répétition en fait j'ai la possibilité de relancer de relancer les gens bon par exemple là il me demande d'associer mon autorépondeur et quand je vais associer un autorépondeur il va pouvoir envoyer des mails en automatique d'accord je vais choisir une séquence de mails que je pourrais envoyer de manière automatique donc ça c'est des fonctionnalités par rapport à ce qu'on a dit que vous pouvez relancer les gens deux jours avant une heure avant d'être là c'est avec ça que vous définissez ça c'est avec ça que vous planifiez ça vous avez remarqué je vous fais remarquer que quand c'est répété vous n'avez pas cette fonctionnalité parce qu'on a la possibilité de répéter chaque toutes les heures mais quand ce n'est pas répété justement quand c'est on a dit un webinaire planifié dans la semaine ou je sais pas quoi juste un webinaire dans la journée déjà vous avez cette fonctionnalité que vous pouvez que vous pouvez utiliser d'une manière ou d'une autre que vous l'ayez ou pas vous pouvez toujours vous toujours en passant par un tunnel de vente vous pouvez toujours envoyer des mails en automatique une fois que les gens sont inscrits par votre formulaire bref il ya pas mal de il ya pas mal de possibilités c'est vous avez vous aurez le choix ok ok dans le prochain dans le dans le prochain cours ce qu'on va faire on va commencer par créer un webinaire en vrai ok pour vous montrer comment ce que vous pouvez mettre ça en place pour votre business ok je vous remercie on se retrouve dans le prochain cours Sous-titrage ST' 501